Bonjour à toutes et à tous c'est Isoka aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau numéro de Nakamura Sumire en Corée et elle va affronter cette fois-ci Han Seung Joon qui est 9 Yandan professionnel il est dans le top 45 mondial en Corée et très très fort très très fort on va regarder une de ces parties vous allez voir ça va être vraiment hyper intéressant le détail le détail va être présent les actions on va voir des actions de l'un et de l'autre qui vont être super intéressantes avant toute chose merci à toutes celles qui me soutiennent sur Tipeee ça m'aide beaucoup donc n'hésitez pas à checker le lien dans la description et regarder les contreparties qui pourraient vous intéresser n'hésitez pas non plus à aller regarder le lien menant aux cours de go que je donne sur internet tout au long de l'année et en présentiel à Bruxelles passons maintenant à cette partie exceptionnelle où Nakamura Sumire sera blanc et Han Seung Joon sera noir tout simplement on a noir qui vient faire un Hoshi Komoku et blanc Hoshi Hoshi alors on a on connaît on a de plus en plus d'expérience du gameplay de Nakamura Sumire qui est très influence très influence très j'attire l'adversaire dans ma zone et j'attaque j'attaque je construis je crée des points et ben c'est l'influence quoi donc c'est cool c'est cool qu'on ait un gameplay de cette manière je trouve que souvent on est très vite porté sur les points et un peu de changement ça nous fait du bien noir ici Chimari haut et blanc approche en haut 17 noir répond très simplement il n'a pas envie de créer plus de problèmes que ça le bord haut équivaut au bord droit le bord droit est une extension de Chimari aussi en vrai il n'y a aucune raison de pouvoir tout est correct tout est correct il ya beaucoup 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 de choses qui sont bonnes bon évidemment vous jouez T19 ce ne sera pas bon bien entendu alors dans la partie blanc vient jouer maintenant G3 donc elle ne renforce pas cette pierre en haut 17 qui peut donc se faire attaquer et elle vient jouer G3 parce que ben le quoi est intéressant le bord bas on le réduit et en plus on développe de l'influence du bord gauche vers le centre et quand l'adversaire vient ben où est ce que vient où est ce que l'adversaire va venir est ce que noir va prendre le coin est ce que noir va s'approcher à gauche si noir s'approche à gauche ça veut dire que le coin de blanc serait plus gros donc il y a vraiment une ça me semble tout à fait envisageable de jouer G3 dans la partie blanc vient noir vient jouer en sansan et fait les points tout simplement on a blanc qui bloque de ce côté là pourquoi pas et dans le but à mon avis d'envisager très très vite le coup en c18 bien sûr elle le fait directement alors donc l'idée c'est qu'on a un mur sur le bord haut qui pourrait même développer des choses parce que il ya au 17 en face mais surtout ben dans la partie elle va faire le cross cut et on va voir un joseki excalibur donc le fait que vous ayez l'épée qui se trouve là plus extension donc on va d'abord couper ici noir saute en f17 parce qu'il a besoin noir de base de vie faut pas l'oublier blanc si elle a le kema elle va faire si elle a la cape si elle peut capturer cette pierre par chichot elle va le faire sinon ce sera plutôt un kema qu'on va envisager et dans la partie noir va jouer un coup assez assez normal en fait quelque chose qui va réduire de l'influence quelque chose qui peut créer de l'influence une extension pour le coin en haut à gauche donc a priori noir à zéro problème zéro groupe faible et on a quelque chose qui ressemble à des points contre quelque chose qui ressemble à de l'influence donc noir fait les points actuellement blanc plutôt de l'influence cette pierre en haut 17 se retrouve légèrement isolé de plus en plus mais blanc va faire le coup en n3 donc on approche ici un chimari et on approche du côté où c'est en quatrième ligne donc on pourrait limite jouer en dessous des pierres on réduit les points du coin par la même occasion et imaginons que noir va jouer ailleurs prochainement on pourrait envisager de développer le bord bas vers le centre avec ce genre de mouvement où on voit bien que il y a vraiment quelque chose sur ce bord gauche ce bord bas ce centre aussi qui pourrait être plus à blanc qu'à noir effectivement vu le nombre de pierres investies par blanc pour créer cette influence dans la partie noir va jouer ailleurs mais il va il va kick pour garder le les points du coin attaquer cette pierre en haut 17 blanc va tout simplement se renforcer et noir extension pour enlever une extension à blanc donc noir fait des points même si ce dernier coup est en quatrième ligne on peut envisager que le but va être au final de faire des points mais surtout ici d'attaquer d'enlever cette extension à l'adversaire qui permettra à blanc de fuir mais pendant que blanc fuit noir va construire des points et en termes de direction si blanc fuit et que noir attaque donc noir peut envisager de construire à droite mais surtout si les deux vont vers le centre comment cette zone va devenir des points pour blanc si les deux joueurs vont vers cette zone c'est compliqué quoi donc noir attaque blanc saute et noir valide des points il augmente ici le volume de ce qui peut se faire à droite de troisième ligne à quatrième ligne donc il envisage vraiment de faire pas mal de points si il peut le maximum et blanc va jouer ailleurs alors oui blanc ici valide des points c'était une influence mais elle décide de jouer un coup qui va lui dire en fait je sais que j'ai de l'influence mais si je joue ce coup là c'est un coup mon adversaire pourra pas avoir c'est rendre difficile des approches évidemment ici on a pas mal de pierres basses sur ce bord bas coin bas gauche gauche beaucoup de pierres troisième ligne donc l'influence on peut se demander s'il y en a une vraiment mais avec la pierre en f14 on sent qu'il y a quelque chose on sent bien qu'il y a un développement qui peut se faire surtout maintenant qu'il y a une pierre au 13 on peut imaginer le best scenario ever c'est que blanc fasse tout ça bien entendu ça ne sera pas le cas parce que le groupe en haut à droite est faible ceci c'est une barre de pierre qui n'est pas vivante actuellement donc attaquable d'une certaine manière on peut imaginer des scénarios comme tiens j'attaque tes pierres et si tu vas vers le centre bah je peux aller facilement aussi de ce côté là où je peux valider des points par la même occasion donc dans la partie noir à la main et vient jouer h4 encore une fois noir n'a pas de groupe faible c'est très important noir n'a pas de groupe faible et donc il crée un groupe ici dans une zone adverse où il y a plus de pierres blanches donc il doit il doit s'en occuper après dans la partie blanc fait des points noir saute blanc saute ici pour séparer les pierres de noir et on va arriver à un premier scénario où blanc va pouvoir attaquer les pierres de noir c'est très important parce que c'est ce que blanc veut depuis tout à l'heure blanc cherche à amener noir à aller dans ces zones faire des points par la même occasion ce qu'elle a fait jusqu'à présent et attaquer le plus possible les pierres faibles donc effectivement là ce sont des pierres qui sont assez faibles si noir envisage la gueule du tigre on voit que blanc peut très très vite retirer la possibilité de faire des yeux sur ce bord bas par la même occasion si noir envisage de jouer à gauche de ces deux pierres de tobie on voit aussi que blanc peut envisager d'aller 1 réduire le coin 2 aller réduire ce qui se passe à droite d'une certaine manière donc dans la partie ce n'est pas ce qui va se passer blanc après son saut noir va sauter également et va essayer d'avoir un coup d'avance par rapport aux pierres en tobie de l'adversaire ici nakamura sumire si ces pierres vont dans cette direction et ces pierres vont dans cette direction à un moment donné ça va se rejoindre mais du coup noir va très simplement peut-être lui aussi relier ses pierres et détruire du coup de cette zone par la même occasion donc c'est assez assez pénible en réalité c'est que on est censé attaquer et tout à coup c'est noir qui va peut-être attaquer dans la partie blanc saute elle se donne de la force du volume elle n'a pas vraiment envie de juste connecter par la deuxième ligne ce sera un peu triste donc elle sort elle doit se battre c'est très important et en même temps elle va vers une direction qui va aider ses pierres en haut mais aussi réduire peut-être ce qui se passe à droite un peu plus facilement vu qu'elle désallée pas loin donc dans la partie noir coup forçant menace de coupe ici donc blanc a envie de répondre on n'a pas du tout envie de se laisser couper ici donc il faut juste répondre et ensuite noir valide enfin va d'abord faire le coup ici forçant qui ne ressemble pas à une forme assez agréable dans l'ensemble pour noir mais et ça fait une belle baguette de pierre pour blanc mais noir maintenant va venir jouer et valider des points sur ce bord droit il ne reste plus probablement que plus qu'un seul coup pour verrouiller les points sur ce bord droit ce serait quelque chose comme q11 ou q10 et après ça ce serait compliqué d'aller sur ce bord droit donc est ce qu'une blanc aura le temps d'aller sur le bord droit avec des pierres en haut qui sont faibles des pierres en bas qui ont besoin de base de vie et bien en fait il faut déterminer une chose oui il y a ça comme faiblesse ça comme faiblesse mais il y a ça aussi comme faiblesse donc si nakamura sumire peut peut être attaquer dans cette direction les pierres qui se trouvent ici elle va renforcer ceci et par la même occasion elle pourrait indirectement renforcer cela parce que s'il ya de la pierre blanche par là bah ces pierres là naturellement elles vont vivre donc on pourrait envahir à droite on a le plan du coup on a on a une mission c'est attaquer les pierres de noir donc noir blanc ici vient faire boshi un coup de chapeau sur les pierres de noir noir ici si ça meurt c'est fini la partie il y a beaucoup trop de points en bas à gauche pour blanc donc il faut vraiment faire attention je pense que c'est pas suffisant noir il a rien en haut à part enfin en haut à gauche rien en haut à droite c'est un beau coin en bas à droite c'est un coin réductible par un coup comme p2 voire q3 donc c'est pas encore totalement des points donc ici noir répond noir doit répondre c'est tout en fait noir doit vivre dans cette zone absolument donc blanc continue puis blanc tourne ici ce qui valide pas mal de choses sur ce coin en bas à gauche en même temps que de poser des questions un peu embêtantes parce que blanc atari en h5 pourrait commencer à poser des questions de coupe sur les quelques pierres de noir juste au dessus c'est ça peut être très embêtant donc noir doit répondre et puis blanc continue d'attaquer ici par exemple si ben noir ne répond pas et va faire quelque chose d'autre blanc pourrait un jour envisager de pousser coupé par exemple parce que blanc est forte tout autour alors ici on voit quand même deux kema donc à un moment donné il ya bien quelque chose qui peut être coupable donc faut faire attention à ça dans la partie ce qui va se passer ce n'est pas ça dans la partie noir va faire le coup qui est ici mais blanc va tout simplement dire ok vas-y moi je vais faire je vais continuer à relier mes pierres et à faire quelque chose dans ce centre parce qu'il ya quelque chose dans ce centre pendant ce temps noir doit résoudre ses problèmes également donc noir saute blanc avance fait un nobis empêche la gueule du tigre noir se renforce mais blanc pousse ici et dit aussi en fait le but de blanc c'est vraiment de dire j'attaque et tous les coups que je vais envisager vont faire des points ça va me renforcer et ça va faire des points et c'est comme ça qu'on gère l'influence en général donc la blanc vient faire cet échange noir année évidemment mais blanc ici menace de coupe c'est pour ça qu'elle joue le coup qui est là c'est pour pouvoir jouer ce coup là juste après si noir répond blanc se renforce on voit que blanc fait pas mal de points dans cette zone là et continue de dire à noir est ce que toi tu es vivant sachant qu'il ya peut-être un coup forçant ici pour menacer la coupe là un poussé coupé peut-être un poussé avec éventuellement un année donc il ya des problèmes à envisager le fait que localement en bas il n'y a pas vraiment deux yeux non plus c'est pas possible on peut jouer à un côté mais blanc jouera l'autre et ainsi de suite donc imaginez que ça se passe comme ça on a blanc qui peut jouer là et inversement si noir fait ça blanc peut jouer par là donc il n'y a vraiment pas beaucoup d'espace noir est vraiment très très limité en base de vie donc ici noir pousse va dans la zone pour couper enfin pour créer une découpe et puis connecte noir blanc va d'abord jouer ce coup forçant qui demande une réponse effectivement et ensuite blanc rajoute ce coup là et dit ben voilà en fait là je suis plutôt bien je fais des points est ce que c'est suffisant ça c'est une bonne question et est ce que blanc va réussir à fermer cette zone centrale avant que noir y aille c'est une autre bonne question mais là actuellement est ce que noir est vivant c'est la majeure question donc noir ici vient faire la gueule du tigre blanc ne répond pas et elle dit ok tu as l'air vivant parce que tu as aussi des coups un peu comme comme b10 envisageable donc je pense que je vais te laisser pour l'instant et je vais d'abord m'occuper de moi mon groupe en haut parce que même si blanc s'est renforcé pas mal au centre si comme je vous l'ai dit si le groupe de blanc fuit noir va pouvoir aller dans cette zone centrale assez facilement également donc trouver une base de vie pourquoi pas compliquer la situation pourquoi pas peut-être échanger des points dire ok j'ai une zone centrale intéressante mais si je détruis tes points en haut par la même que je détruis tes points en haut et que toi tu détruis pas tous mes points au centre sachant que je vais en faire quelque part peut-être que je gagne quand même dans l'échange donc ici elle essaye d'être active et elle cherche le combat évidemment là elle fait on voit que à noir fait année en m17 blanc ne fait pas crosscut elle va jouer m18 elle dit ok si tu fais ça en fait même si tu captures je peux peut-être avoir une contrepartie qui pourrait être dans ce cas-ci vraiment très très intéressant sachant que on se retrouve dans un cas où blanc vient de grossir cette zone centrale de manière gigantesque et en ayant réduit et détruit beaucoup de points sur ce bord haut donc noir ne veut pas ça du tout noir va tout simplement dire ok vas-y connecte toi sur la deuxième ligne si tu veux mais moi je vais aller dans cette zone centrale et ici noir vient jouer le coup de contact très intéressant et regardez petit à petit les actions de noir dans cette partie vont être très très minutieuse parce que blanc a vraiment beaucoup de potentiel central blanc a aussi pas mal de points le bord droit n'est pas encore totalement à noir il ya peut-être encore de l'adji dans les différents coins donc noir doit peut-être être vigilant et dire je peux pas te laisser faire tout ce centre en un seul coup si par exemple noir fait ça et blanc dit ok ben je vais juste faire ça c'est beaucoup de points en un seul coup je pense c'est vraiment peut-être que cette zone centrale vaut plus que la zone qui vient d'être fermée probablement donc il faut vraiment être vigilant à ça noir n'a pas le temps de jouer à droite pour l'instant il faut garder un certain équilibre et réduire cette zone centrale c'est très important en plus un combat dans cette zone on voit que blanc que noir n'a pas résolu ses problèmes de coupe donc il ya peut-être encore des faiblesses que blanc pourrait utiliser et capturer faire des points en haut faire des points en réduisant les points donc coup de contact ça attaque aussi les trois pierres juste au dessus la pierre en d14 elle n'est pas loin elle peut peut-être ça peut peut-être servir donc là dans la partie blanc ne répond pas elle dit ok je t'attaque renforcement en extérieur fait quelque chose noir vient jouer k2 ici pour séparer les pierres pour que blanc ne puisse pas connecter par j2 parce que mine de rien peut-être qu'il ya une séparation possible il ya quand même deux kema on peut peut-être en couper un donc dans la partie blanc descend noir vient jouer en b10 blanc va jouer directement le coup en b8 l'idée étant en fait quand elle va connecter déjà de faire un peu lieu c'est mais surtout de dire en fait t'as pas pour l'instant d'oeil à gauche je vais peut-être pouvoir te réduire sachant que là actuellement noir a joué c'est 11 un très bon coup puisque blanc ne peut pas jouer c9 ça protège donc blanc se renforce noir pousse de ce côté là blanc se connecte et se connecte en enlevant le plus d'adji possible dans le coin là a priori le coin de blanc est total c'est tout le coin à blanc il n'y a pas moyen il n'y a plus rien dans le coin pour noir à mon avis donc noir pousse une première fois et vient faire le année le année qui dit si tu bloques je pourrais couper un jour ici et je vais tout simplement vivre déjà alors oui effectivement on peut aussi envisager le coup qui se trouve ici mais attention on va dire que dans l'absolu ce n'est pas un oeil si vous faites ça mais ceci n'est pas un oeil si vous montez ici il n'y a pas il n'y a pas d'oeil non plus si vous faites ce coup là bah il y a atari et on monte et on fait le année ici c'est toujours pas un oeil donc oui noir peut jouer d'autres choses mais localement c'est pas vraiment des yeux il faut faire attention donc dans la partie blanc maintenant à la main elle répond pas au coup en f4 et elle va dire ok il s'est passé un truc bon je vais on y reviendra peut-être plus tard mais là je vais d'abord aller détruire un petit peu ce qui se passe à droite et du coup noir a né ok blanc atari noir sort ah zut peut-être que là blanc va se faire séparer ses pierres en fait donc blanc atari et connecte ses pierres si noir fait la coupe attention mais blanc peut faire atari atari donc noir ne peut pas faire ça pour l'instant donc noir va tout simplement jouer le coup qui est ici et dire attention ton groupe à gauche doit vivre aussi donc là blanc doit peut-être capturer sinon il n'y a peut-être pas deux yeux mais dans la partie du coup c'est ce qui se passe noir descend ah on commence à faire un oeil en menaçant de tuer le groupe de blanc à gauche qui finalement va faire deux yeux donc blanc protège et ensuite noir descend en r8 alors c'est vrai il pourrait se passer peut-être la coupe ici effectivement mais on peut se dire aussi tiens il y a peut-être l'atari qui se trouve là et le fait que après cet échange là blanc pourrait peut-être avoir une option sur l'attaque des quelques pierres de noir de ce côté là parce qu'il y a des coupes mine de rien même après ça il y a une coupe ici ça peut commencer à dire ah en fait il y a beaucoup de points dans cette zone centrale donc noir n'a pas vraiment envie de forcément capturer ces trois pierres sachant que le groupe de noir est déjà vivant en fait ce n'est pas forcément très très intéressant et on peut commencer par exemple par le hanné qui se trouve ici si par exemple noir protège bon premièrement il y a la capture ici mais surtout on peut recapturer la pierre qui se trouve là donc noir a peut-être envie de dire ok je capture mais du coup blanc pourrait vraiment faire beaucoup de points dans cette zone centrale sachant qu'encore une fois les pierres de noir là elles sont faibles donc noir ferme la zone il dit ok c'est bon tu dois fuir parce qu'il n'y a pas de base de vie locale pour blanc donc elle dit ok je fuis et on va vers les zones centrales vers les pierres adverses du coup noir ferme sa zone avec P2 attends vous voulez dire quoi là ? que noir a assez de points et que la zone centrale de blanc ne suffira pas ? alors en vrai c'est pas vraiment le cas mais il y a un équilibre dans cette partie la partie est assez serrée en réalité et ici noir ferme ses points parce que justement cette zone centrale est encore très très facilement négociable mais il faut garder un équilibre en termes de points et du coup noir le fait noir vraiment valide les points qu'il doit envisager s'il veut garder cet équilibre de la partie du coup blanc a la main et vient jouer un coup qui attaque les pierres de noir et en même temps qui détruit peut-être beaucoup de points que noir faisait sur le bord haut et effectivement noir ne peut pas tout protéger en un seul coup en fait il doit jouer et là il a joué à un endroit qui valait beaucoup de points et c'est vraiment très important en plus c'est peut-être quelque chose qui réduit une base de vie de pierres qui peut éventuellement se faire couper un jour pourquoi ? parce qu'il y a de l'espace ici il y a de l'espace ici il y a une coupe ici peut-être qu'un mix de différentes attaques va faire en sorte que noir puisse couper un jour donc dans la partie après le clamp noir connect blanc connect et noir descend ici blanc descend en haut 18 pour dire attention ton coin je vais peut-être pouvoir le réduire mais vous voyez que blanc obtient facilement une base de vie sur ce bord haut en ayant réduit pas mal de points que noir faisait alors comme je vous l'ai dit c'était de l'influence c'est à dire que c'était une pierre en 4e ligne ce n'était pas vraiment des points donc noir ici a compté dans ses points c'est pour ça qu'il a joué p2 parce que ça c'était des points potentiels dès le début alors que ça c'était des points potentiels mais qu'on aime valider en un seul coup le bord haut on va dire que c'était plus un truc qui se négocie sachant que noir aimerait être fort vers le centre et donc je pense que p2 est un peu plus gros effectivement donc noir descend en p18 évidemment blanc saute en r12 pour avoir un peu plus potentiellement une base de vie locale avoir des coûts de réduction comme s13 qui réduirait le coin s9 qui réduirait l'autre coin dans la partie noir coupe ici et blanc vient faire le hané de ce côté là noir atari et puis noir pousse noir il pousse et il ne répond pas à ce qui se passe sur le bord haut en même temps il y a de grandes chances ici qu'il puisse couper en E15 comme je vous l'ai montré tout à l'heure mais là il a aussi une action c'est couper de ce côté là et c'est assez intéressant parce que si blanc vient à connecter en fait noir blanc ne peut pas capturer les deux pierres comme ça si facilement blanc va pouvoir peut-être un petit peu obliger blanc obliger noir à avancer mais à un moment donné noir aura peut-être l'occasion de dire en fait tu n'as que deux libertés donc tu ne peux pas vraiment faire grand chose donc dans la partie blanc capture de ce côté là et dit vas-y tu peux capturer mes trois pierres mais c'est gothé ça veut dire que j'ai l'occasion de peut-être envisager autre chose comme les IOC de chaque côté par exemple ici par exemple ici le IOC P19 qui est probablement CNT également avec le IOC T14 et le IOC T8 donc là actuellement blanc a tous les IOC de l'univers plus le fait éventuellement de dire ok je me renforce et maintenant j'ai peut-être une action avec E18 donc elle se renforcerait en CNT on parle aussi du fait qu'il y a peut-être quelque chose à faire au centre maintenant qu'elle a bien réduit le bord haut donc je pense que la partie elle est méga serrée méga serrée donc noir vient maintenant poser la question de C5 blanc capture de ce côté là elle ne veut pas laisser le fait qu'un jour elle doit rajouter encore A5 et B6 elle veut faire le IOC normalement et du coup elle capture de ce côté là donc noir avance blanc atari noir capture ici les pierres et puis maintenant blanc protège en F16 comme je vous l'ai montré tout à l'heure du coup noir se renforce également et maintenant blanc fait cette zone menace de faire cette zone centrale la plus gigantesque possible et en vrai c'est gros si elle vient faire tout ça je pense qu'elle peut gagner vraiment regardez là actuellement cette zone centrale comment elle est elle est comme ça si elle arrive à faire tout ça je pense qu'elle gagne donc dans la partie qu'est-ce qui se passe ben noir se bat noir se bat et va réduire cette position donc noir coup de contact blanc à nez on recule blanc connect parce que c'est bien d'avoir au moins une contrepartie que ce soit par là ou par ici et dans la partie elle répond pas noir va connecter et blanc va juste dire ok je vais essayer d'utiliser un peu tes problèmes pour aller réduire ce que tu fais aussi parce que mine de rien je vais peut-être pas le temps va peut-être pas totalement suffire si tu me le réduis parce que là noir peut réduire un peu de deux côtés donc c'est un peu chiant et là c'est une option où noir pouvait aussi aller réduire en attaquant des pierres faibles donc là quand blanc fait cette action peut-être que noir va devoir résoudre des problèmes et blanc va pouvoir faire plus de points au centre ben noir va monter ici parce qu'il y a quand même des pierres potentiellement séparables blanc gueule du tigre et noir descend blanc connecte noir protège et ensuite blanc vient jouer S9 donc vous voyez elle a réussi à fermer ce côté là à renforcer toutes les pierres faibles de la zone et à être la première à avoir le Yossé c'est une bonne question si noir vient faire le han et que blanc coupe ici blanc peut contre couper et capturer les pierres au centre par cette occasion et ça peut être vraiment beaucoup de points en plus en termes de points qu'on a donné à l'adversaire donc noir bloque de ce côté là blanc recule ici alors il y a aussi une autre question à se poser c'est est-ce que blanc pouvait faire quelque chose dans le coin si ça se passait comme ça parce qu'effectivement vu que blanc est fort autour si blanc arrive à faire deux yeux dans cette zone tout le groupe de noir n'est pas vivant ça peut être très dangereux également faites attention à ça donc dans la partie après cet échange là blanc a eu un méga bon Yossé quoi elle a eu un super bon Yossé noir ne répond pas ne protège pas son coin ne fait aucun Yossé en tout cas et continue de réduire cette zone centrale par la connexion de cette pierre blanc ne répond pas elle va faire l'échange ici noir connecte parce qu'il y avait un problème de coupe et c'est aussi le meilleur coup pour résoudre le Yossé de P19 donc il le joue attention beaucoup d'entre vous seraient peut-être tentés de faire ce coup là mais ça laisserait le Yossé ici Sente donc ce sera un peu chiant du coup après cet échange blanc coupe ici quand même pour faire l'Atari de ce côté là elle fait le Yossé Sente et ensuite elle bloque de ce côté là pour dire attention si tu fais le Yossé par là je peux couper ici et puis couper là et donc toutes les pierres centrales seraient capturées donc dans la partie noir doit protéger cette problématique c'est pour ça qu'elle rajoute ce coup là et en plus maintenant elle fait même des points donc dans la partie blanc année attention il y a peut-être quelque chose de douloureux ici c'est à dire que si noir va jouer ailleurs et que blanc fait le Hane ici maintenant il y a un KO oula c'est ça le KO donc blanc B19 et c'est KO et ça coûte très très cher donc noir protège et vous voyez elle fait tous les coups Sente de Yossé c'est incroyable mais noir a quand même fait des points la capture des 3 pierres en bas c'est pas petit du tout la réduction Sente qui s'est passée en bas à gauche c'est pas petit du tout il y a quand même pas mal de points en bas à droite en haut à droite le groupe en haut fait pas des masses et le groupe en bas ça fait pas des masses non plus mais est-ce que blanc fera assez au centre c'est ça la grande question finalement donc parce qu'elle a eu tous les Yossé et c'est gigantesque c'est même plus gros qu'à mon avis fermer le centre de tous les côtés mais à un moment donné noir va peut-être avoir l'occasion de trop réduire on sait pas donc dans la partie noir avance il a fait un puissance 4 il a réussi donc bravo à lui et blanc bloc donc noir vient ici blanc bloc ferme cette zone centrale mais noir clamp donc blanc protège mais noir maintenant vient jouer S11 attends quoi 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 ça va mourir ou quoi bah blanc fait le coup qui est ici qui est très intéressant parce qu'il dit attention je peux capturer en coupant en Q12 T2 pierre donc noir monte ici blanc bloc si noir Atari connexion si vous faites cet échange là attention c'est Atari sur les 4 pierres vous ne pouvez pas jouer R13 donc c'est capture capture je pense que ça vaut pas le coup donc noir veut pas perdre ces pierres là attention donc ici ça marche pas pour noir il faudrait capturer mais du coup blanc pourrait jouer par exemple l'Atari qui se trouve là et ensuite la connexion avec S10 les 2 pierres donc 2 libertés les 4 pierres ici en ont 3 donc dans la partie noir tourne directement et il fait un échange il perdra il préférera perdre 2 pierres plutôt que plutôt que perdre 4 pierres donc dans la partie blanc connect noir connect et en S10 puisque c'est snapback donc blanc protège et attention noir ne peut pas jouer ça parce que c'est Atari encore une fois et si noir fait le coup qui est ici d'abord blanc peut jouer là attention c'est on enlève une liberté ou 3 pierres donc blanc peut capturer en jouant T11 donc noir ici et en plus noir ne peut même pas jouer Q12 puisque c'est il a plus qu'une seule liberté après donc les 2 pierres elles vont être capturées en fait donc blanc vient quand même jouer T12 pour enlever des libertés et puis vient jouer ce coup forçant qui demande une réponse également parce que si noir connect blanc peut couper ici donc noir doit résoudre c'est en termes de timing c'est le meilleur moment de faire toutes les actions puisqu'on sait que noir doit répondre et ensuite blanc vient jouer ici ah attendez le groupe de noirs est-ce qu'il est totalement vivant là parce que si blanc jouait F19 finalement il n'y a peut-être pas 2 yeux donc blanc vient jouer un coup qui est assez assez violent assez important noir pousse une première fois puis blanc capture cette pierre en faisant des points du coup noir connect il y a menace de faire un oeil avec J15 donc blanc capture maintenant parce que noir est vivant mais blanc maintenant noir maintenant à la main et continue d'aller dans ce centre il essaie de faire un deuxième puissance 4 mais cette fois-ci on va pas répondre non plus on va jouer le Yossé Sante qui se trouve en haut à droite ça menace la vie du coin en plus donc ça peut être dangereux et blanc répond enfin à ce puissance 4 on l'empêche très important et en même temps on ferme la zone centrale mais comme vous le voyez cette zone centrale elle est réductible dans tous les sens petits échanges en bas où noir essaye un petit peu de poser des questions de séparation de pierres mais a priori il n'y a pas vraiment moyen de le faire noir fait quand même quelques points protège des pierres Atari sur les deux pierres on répond et la pierre ici peut se faire capturer ici noir blanc fait le Né en K1 noir pousse ici pour connecter sa pierre donc blanc bloc noir Atari menace d'aller dans le centre donc tout ça c'est des coups Sante et puis pousse ici avant de continuer à pousser et de demander des réponses locales là blanc pousse là pour dire attention je peux couper donc noir doit répondre blanc Atari noir doit répondre ici parce que si vous jouez ailleurs c'est capturé et puis c'est au moins un co et je pense que noir n'a pas du tout envie d'un co sachant qu'il y a aussi peut-être des menaces locales si noir capture et que blanc joue ça rien que ça c'est une menace où noir doit rajouter un coup donc c'est assez pénible donc noir connecte très simplement il n'y a pas de raison de jouer un co noir blanc Atari sur les trois pierres donc noir connecte blanc vient faire ce coup là qui valide et définit les deux points noir à la main vient pousser ici demandant une réponse connecter ici pour garder des points et maintenant on va avancer un peu plus vite parce que la partie va s'arrêter dans quelques instants la partie va se jouer au point pas par abandon et la partie va être super serrée elle va s'arrêter tout simplement ici avec une victoire de noir de deux points et demi deux points et demi pour Han Sung Joon c'est assez c'est plutôt plutôt cool plutôt cool bel affrontement mais regardez la taille du centre maintenant c'était beaucoup plus gros et là c'est vraiment tout petit quoi mais en même temps blanc a fait des bons yossés alors on voit que blanc n'a pas fait les points à droite noir a quand même réussi à détruire beaucoup mais vous avez vu ça s'est vraiment joué à c'est vraiment une partie serrée tout du long et ils doivent pas se tromper dans le calcul de leur coût qu'est-ce qu'il y a en termes de valeur ce genre de choses le yossé a vraiment été déterminant à mon avis j'espère que j'ai réussi à vous rendre cette partie le plus clair possible n'hésitez pas à laisser un commentaire si il y a une question ou en avait à donner j'espère que vous avez bien apprécié cette partie en tout cas n'hésitez pas à cliquer sur ce petit d'informations si vous voulez voir la partie précédente des Nakamura Sumire en Corée et n'hésitez pas à télécharger le SGF qui se trouve dans la description si vous voulez voir vos propres variations sur ce je vous dis à la prochaine bye bye